Bonjour, je m'appelle De Kock Niko, responsable pédagogique à l'école d'infirmiers anesthésistes. Cette première présentation aborde la formation IAD. Je vous expliquerai les référentiels de compétences et les unités d'enseignement. Les référentiels d'activités et de compétences du métier d'infirmiers anesthésistes et diplômés d'État ne se substituent pas aux cadres réglementaires. En effet, un référentiel n'a pas vocation à déterminer des responsabilités. Il s'agit de décrire les activités du métier, puis les compétences. Selon celles-ci, sont rédigées en termes de capacités devant être maîtrisées par le professionnel et attestées par l'obtention du diplôme d'État. Les référentiels d'activités et les référentiels de compétences font partie des annexes du référentiel de formation. Les liens entre les compétences et la formation passent par les situations professionnelles clés. L'infirmier anesthésiste et diplômé d'État travaille au sein d'équipes pluridisciplinaires dans un cadre réglementaire défini, en collaboration et sous la responsabilité des médecins anesthésistes réanimateurs. Il intervient dans les différents sites d'anesthésie et en salles de surveillance postinterventionnelles. Dans les services d'urgence intra-hospitaliaires et extra-hospitaliaires et lors de certains types de transports, Samus, Mur, autres transports sanitaires. Sa formation et son expertise lui confèrent une aptitude supplémentaire au sein de ses différents sites. Son expertise lui permet également d'intervenir en tant que personne ressource ou formateur, notamment en bloc opératoire et dans les unités de réanimation et urgence. De par ses compétences acquises en formation, l'infirmier anesthésiste analyse, gère et évalue les situations dans son domaine de compétences afin de garantir la qualité de soins et la sécurité des patients. L'infirmier anesthésiste réalise également des activités de prévention, d'éducation et de formation. La formation conduisant au diplôme d'état d'infirmier anesthésiste vise l'acquisition de compétences pour répondre aux besoins de santé des personnes dans le cadre d'une pluriprofessionnalité. Elle amène les étudiants à devenir des praticiens responsables, autonomes et réflexives dans le domaine des soins en anesthésie, des soins d'urgence et de réanimation et dans la prise en charge de la douleur. Les référentiels de compétences décrivent cette compétence. Anticiper et mettre en place une organisation du site d'anesthésie en fonction du patient, du type d'intervention et du type d'anesthésie. Analyser la situation. Anticiper les risques associés en fonction du type d'anesthésie, des caractéristiques du patient et de l'intervention et ajuster la prise en charge anesthésique. Mettre en œuvre et adapter la procédure d'anesthésie en fonction du patient et du déroulement de l'intervention. Assurer et analyser la qualité et la sécurité en anesthésie et réanimation. Analyser le comportement du patient et assurer un accompagnement et une information adaptée à la situation d'anesthésie. Coordonner ses actions avec les intervenants. Et former des professionnels dans le cadre de l'anesthésie et réanimation. De l'urgence, intra et extra hospitalière et de la prise en charge de la douleur. Et finalement, rechercher, traiter et produire des données professionnelles et scientifiques dans le domaine de l'anesthésie, la réanimation, l'urgence et l'analgésie. L'acquisition des compétences en situation se fait progressivement au cours de la formation. La formation est structurée autour de l'étude de situation donnant aux étudiants l'occasion de travailler trois paliers d'apprentissage. Comprendre, agir, transférer. L'étudiant acquiert les savoirs et savoir-faire nécessaires à la compréhension des situations. Agir, l'étudiant mobilise les savoirs et acquiert la capacité d'agir et d'évaluer son action. Transférer, l'étudiant conceptualise et acquiert la capacité de transposer ses acquis dans des situations nouvelles. Les unités d'enseignement thématiques comportent des objectifs de formation des contenus une durée ainsi que des modalités et critères de validation. Elle donne lieu à une valorisation en crédit européen. La place des unités d'enseignement dans les référentiels de formation permet des liens entre elles et une progression d'apprentissage des étudiants. Les savoirs qui les composent sont ancrés dans la réalité et actualisés. Les unités d'intégration sont des unités d'enseignement qui portent sur l'étude des situations de soins ou situations cliniques. Elles comportent des analyses de situations préparées par les formateurs permanents, des mises en situation simulées, des analyses de situations vécues en stage et des travaux de transposition à des nouvelles situations. Dans chaque semestre est placé une unité d'intégration. Les savoirs et savoir-faire mobilisés dans cette unité ont été acquis lors du semestre en cours et lors des semestres antérieurs. Les savoirs évalués lors de cet enseignement sont ceux en relation avec la ou les compétences citées. Dans ce dernier diapo, vous avez donc l'illustration pour la compétence 2, l'analyse d'une situation particulière. Prenons l'exemple numéro 1, c'est l'analyse et l'utilisation du dossier pour un patient qui est caractérisé par les éléments du dossier anesthésique recueillis lors d'une consultation pré-anesthésique et qui sont tracés dans le dossier. Donc les trois paliers du savoir, la compréhension, l'action et la transposition sont décrits par la compréhension en lien avec l'analyse des données et le recueil des informations qui nécessitent également une priorisation. L'action, c'est donc la classification des scores en lien avec les risques pour le patient et aussi l'interprétation des examens biologiques. Et pour finir, ces connaissances, après, sont transposables dans d'autres situations comme une réalisation d'un bilan préhospitalier ou une intervention avec le SMUR. Je vous remercie pour votre écoute et votre attention.